Bienvenue à Denver. L'enseigne fixée sur le toit de sa Ford Violette indique Freedom Cable, les taxis de la liberté. Bon, on peut partir, hein, n'est-ce pas ? Et c'est précisément pour organiser ses jours et ses nuits, comme il l'entend, qu'Albert a abandonné ses études de botanique entamées à Kissangani pour devenir taxi-driver ici, au milieu du Colorado. On se dirige vers downtown Denver. Le Colorado, un État qui avait voté pour le candidat républicain à 8 des 9 dernières élections présidentielles jusqu'en 2008, jusqu'à ce que Barack Obama y batte John McCain, un État dont la capitale, Denver, est chère au président sortant, selon Albert. Oui, oui, Obama a été ici à peu près trois fois déjà. C'est le stade de Bronco. C'est l'équipe de football ici, à Denver. C'est là où le président Obama, pour la première fois, a accepté son nomination au primaire de démocrate. C'est en 2008, hein. Il a beaucoup stimulé les Noirs d'aller voter. Je ne voterai pas Obama parce qu'il est noir, non ? Je vote pour Obama à cause de l'argument qu'il a avancé, quoi. Ils sont plus crédibles que les républicains. Mitromny est surtout trop éloigné du quotidien d'Albert, qui travaille 12 heures par jour pour 800 dollars par semaine. Donc je travaille, je travaille, je travaille. Environ 2600 euros par mois. Mitromny, quand même, il a des adeptes. Mais moi, je dirais qu'il est riche, il a des concepts riches, des gens qui ont de l'argent. Mais ils ne connaissent pas ce qui se passe avec les pauvres. Alors il ignore ce qui se passe dans la vie quotidienne des gens qui n'ont pas. Alors qu'Obama, lui, a préservé des emplois. Pendant ces quatre ans, il a sauvé quelques industries à Ohio qui devraient se noyer. Ford, par exemple. Il y avait beaucoup de gens qui travaillaient, qui allaient manquer le boulot. Mais avec le stimulus qu'il avait donné, ça fait aujourd'hui qu'il y a du boulot pour ces gens-là. Moi, je trouve que c'est vraiment super. Intégrés, naturalisés, Albert dit même qu'il apprécie désormais l'hiver dans les montagnes rocheuses. Et puis, je n'ai jamais eu de problème avec des gens. Pendant 11 ans, je suis là, je suis familier avec tout le monde. Bon, en fait, ce n'est pas tellement hétérogène. Hétérogène, c'est-à-dire la majorité, un pourcentage, sont les blancs. Il n'y a pas assez de noirs ici. Je n'ai jamais vraiment rêvé de l'Amérique. Ceux qui sont restés, ils sont bien là, chez nous, que moi, qui est comme nous ici. Mais je suis ici, bon, je me réjouis de la vie ici. Mais il ne fait pas le projet de rester aux Etats-Unis. Mais c'est mieux d'être chez soi. Être chez soi, à Bukavu, aux côtés de son épouse. Je suis à Denver, je suis à Denver, je suis à Denver, je suis à Denver, je vous embrasse tous, je vous aime.